On a testé 9 sacs à dos de voyage, et dans cette vidéo, on va vous présenter ceux qu'on pense avoir le meilleur rapport qualité-prix. Et si certains modèles vous intéressent, sachez qu'on a mis leur lien en bas de cette vidéo. C'est parti ! Top 3. Cabine Max Manhattan Stowaway XL Mesurant 40 par 25 cm, ce sac présente des dimensions qui conviennent à la plupart des compagnies aériennes, y compris Ryanair. S'il est très compact, sa contenance de 20 litres est toutefois un peu faible. Néanmoins, l'espace intérieur est bien optimisé, et nous avons pu emmener suffisamment d'affaires pour des courts séjours de maximum 3 jours. En revanche, il n'y a pas de sangle pour comprimer son volume. Hyper léger à vide, avec ses 780 grammes, il est confortable à porter, et dispose de nombreuses options pour son transport. Il intègre une poignée à main, une sangle bandoulière amovible pour le porter à l'épaule, ainsi que deux bretelles rembourrées, qui peuvent être rangées dans un compartiment dédié. On lui reproche juste l'absence de sangle de poitrine pour assurer un meilleur maintien au dos, mais le panneau dorsal est respirant. Sur ce dernier, un passe-bagages permet de le combiner avec un bagage à roulettes. Concernant son organisation, il embarque une poche zippée à l'avant, dans laquelle nous avons mis nos documents de voyage, une poche rembourrée pour votre ordinateur jusqu'à 17 pouces au niveau du dos, et une poche latérale pour mettre votre gourde. Le compartiment principal contient lui-même une poche en filet pour mettre le nécessaire de toilette. Malgré tout, il n'y a pas de sangle de maintien pour les vêtements, et nous n'avons pas pu séparer correctement notre linge propre du sale ou de nos chaussures. Mis à part ça, on souligne sa bonne organisation générale et l'accès facile au contenu, notamment grâce à l'ouverture pratique du compartiment central. Pour plus de sécurité, le compartiment principal et la poche arrière pour ordinateur peuvent être verrouillés à l'aide d'un cadenas qu'il suffit de glisser dans les fermetures zippées. La qualité de ces dernières est tout aussi convaincante. Enfin, ce modèle est à la fois résistant et déperlant, selon nos tests, ce qui lui permet de faire face aux intempéries. En bref, outre son petit prix, ce sac est pratique et conforme aux normes de la plupart des compagnies low cost. En plus, on peut le porter de multiples façons, et sa conception durable le rend intéressant pour de courts séjours. Top 2 Cabine Max EVOS Ce modèle présente des dimensions de 40 par 30 par 20 cm, roues comprises, ce qui permet de l'emmener en cabine avec la plupart des compagnies aériennes, à l'exception de quelques-unes plus strictes. Par conséquent, son volume est plus faible, ne faisant que 18 litres, mais il est extensible jusqu'à 24 litres grâce au soufflet intégré. Durant nos tests, nous avons pu emmener nos affaires pour de courts séjours de 3 jours maximum. Des sangles extérieures permettent aussi de comprimer le volume afin de respecter au mieux les normes imposées. Même s'il contient moins de poches que d'autres modèles, son organisation est assez optimisée. Il a deux poches zippées à l'avant, dont une qui est compartimentée pour accrocher vos clés, placer votre portefeuille ou vos documents de voyage. Il y a aussi un porte-bouteille latéral. Dans le compartiment principal, on retrouve une poche en filet pour mettre des sous-vêtements ou des affaires aux toilettes, et une poche pour ordinateur avec sangles. Toutefois, cette dernière est mal placée, exposant davantage votre appareil au choc. Des sangles de maintien permettent de garder vos vêtements en place, mais durant nos tests, nous n'avons pas pu séparer nos vêtements propres des salles ou des chaussures. Malgré ça, l'accès au contenu est simple grâce à son ouverture à 180 degrés. La poche arrière est dédiée au rangement des bretelles, tandis que la petite poche supérieure cache la poignée télescopique. Cette poignée, accompagnée de deux roulettes solides, permet de le tirer comme un chariot, mais vous pouvez également le porter comme un sac à dos grâce aux bretelles escamotables. Cependant, dans cette configuration, nous avons trouvé le panneau dorsal assez dur et on regrette l'absence de sangles de poitrine. Vous disposez aussi de poignées à main en haut, sur le côté, en bas et à l'avant du sac, ce qui offre de nombreuses options pour le porter. Par contre, à cause de ses roulettes et de sa poignée télescopique, il est plus lourd à vide, faisant environ 2 kg, mais son passe-bagage arrière permet de le combiner facilement avec un bagage à roulettes. Enfin, nous avons beaucoup apprécié son excellente qualité de conception. Lors de nos tests de déperlance, il n'a pas laissé passer la moindre goutte d'eau, ce qui est idéal face aux intempéries. Par ailleurs, les fermetures zippées glissent bien et vous pouvez glisser un cadenas aux deux tirettes du compartiment principal. En résumé, son design hybride est sans doute ce qui caractérise le mieux ce sac compact. Il est doté de multiples poignées et de roulettes permettant de le tracter ou de le porter au dos. Son soufflet est également pratique. Top 1. Benj sac à dos de voyage Approuvé par la FAA et mesurant 50 par 21 par 32 cm, ce sac a des dimensions qui répondent aux exigences de la majorité des compagnies aériennes pour les bagages à main, sauf certaines comme Emirates, First Choice et Ryanair. Sa bonne contenance de 40 litres nous a permis de prévoir des affaires pour des séjours d'environ 3 à 4 jours et son espace est très bien pensé. Des sangles extérieures permettent de comprimer le volume pour respecter les dimensions. Durant nos tests, nous avons pu parfaitement répartir nos affaires grâce à son excellente organisation. Le sac est aussi bien accessorisé puisqu'il intègre un sac pour les vêtements sales, un sac pour les chaussures et un sac pour les affaires de toilette. Le compartiment principal s'ouvre à 180 degrés, facilitant ainsi l'accès à l'intérieur. Dans celui-ci, il y a une poche en filet et des sangles qui gardent vos vêtements en place durant le voyage. Il y a également une poche rembourrée pour vos appareils électroniques, une poche avec de multiples rangements pour vos stylos, livres et accessoires, une plus petite poche pour vos documents de voyage, une poche latérale pour mettre votre gourde et même une poche dans le dos qui permet de stocker des bretelles escamotables. En matière de sécurité, le compartiment principal et la poche à ordinateur peuvent être sécurisés à l'aide d'un cadenas. On souligne aussi la bonne qualité de leur fermeture. Pour le transport, ce sac intègre une poignée à main supérieure solide, une poignée à main latérale et deux bretelles amovibles rembourrées qui le rendent confortable à porter. La sangle de poitrine assure quant à elle un excellent maintien au dos, mais on regrette le manque de respirabilité du panneau arrière. Notez aussi qu'il y a un passe-bagages arrière qui permet de le combiner facilement à un bagage à roulettes. Enfin, conçu avec un rembourrage en tissu durable, ce sac protège vos affaires des environnements extérieurs grâce à sa matière résistante à l'eau. En conclusion, proposé à un prix compétitif, ce sac se distingue avant tout par son excellente organisation. Ses différents sacs et compartiments permettent une répartition idéale des affaires et il assure un bon maintien au dos. Et voilà qui termine notre sélection des meilleurs sacs à dos de voyage. Si certains modèles vous intéressent, vous trouverez leur lien avec leur meilleur prix juste en dessous de cette vidéo. On espère que nos tests vous ont aidé et si vous aimez ce genre de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada